Encore une fois, on a trouvé les espaces et on a su mettre les qualités de Dezema en valeur. Je pense qu'en deuxième mi-temps, il fait une passe à Dom où Dom peut finir. Il a fait de belles choses. Après, comme je t'ai dit, ce n'est pas un défenseur, ce n'est pas un attaquant, c'est toute l'équipe, on gagne ensemble, on perd ensemble. C'est ça qu'on doit retrouver, c'est ça qu'on a vu samedi. J'espère que ça va continuer comme ça. Je l'ai dit, on l'a bien fait ici à domicile. Maintenant, il y a des choses où il y avait un peu trop d'espace, donc on doit faire attention en jouant à déplacement. Il ne va pas faire très chaud, très humide. Donc voilà, ce sont des facteurs qu'il ne va pas falloir négliger. Comme je l'ai dit, on est bien dans notre tête, on a retrouvé le sourire, ça fait du bien de goûter à la victoire. Maintenant, il ne faut pas croire que tout est acquis. Il faut remettre une deuxième couche pour essayer d'aller faire quelque chose là-bas. On a une équipe avec des qualités, comme je l'ai dit. Il y a pas mal de blessés, malheureusement. Mais voilà, il y a des joueurs qui sont là et qui attendent leur chance. Oui, c'est dur, c'est dur. C'est dur pour nos corps et nos mains. Et c'est une bonne chance pour beaucoup de gens à être involvés, surtout quand les gens vont en international, les injuries ont des pieds. Les pieds difficiles, c'est vraiment défecris le déploie de notre équipe. Et je pense qu'on est mieux de ça. Et ils ont été une bonne équipe cette année. Ils sont très dangereux. Et je pense que tout moment où on a eu des backs contre la pâte, on a été réservé à l'occasion. Donc c'est une bonne test pour nous. C'est l'end de cette longue longue de jeux. et je pense qu'on va donner un dernier coup avant d'aller quelques jours. Oui, je pense que chaque équipe qui est sur la route, surtout dans un endroit comme Houston, quand c'est chaud et que c'est un équipe très athlétique et rapide, c'est-à-dire que vous pouvez entrer à l'aise ou à l'aise. Vous pouvez entrer dans le challenge et prendre ça, ou vous pouvez tomber, donc je pense que c'est un test qui va être un test pour nous. Oui, je pense qu'ils seront très confiés. Je pense que la plupart des équipes de cette équipe sont assez confiés à la maison. Oui, c'est sûr qu'on va affronter une équipe qui n'a jamais perdu à domicile. Je pense qu'au niveau de la chaleur, on vient de jouer à Orlando, à Kansas. Même l'autre soir ici à Montréal, c'était pas facile au niveau de l'humidité. Oui, on est toujours dans une situation de récupération au niveau du nombre de matchs. Et maintenant, il faut aller, il faut aller. On a la pause après et les joueurs doivent donner tout. Et à la fin, on sait que ça va être difficile, mais je pense qu'on va continuer sur une bonne séquence et terminer la première partie de la saison d'une bonne manière. Ah, c'est pas facile à Houston, surtout durant les mois d'été avec l'humidité. C'est pas facile au niveau de tout ça. Et si tu n'es pas habitué, ça peut devenir difficile. Et s'ils sont capables de gérer le match, ça devient pas facile pour l'équipe adverse qui n'a pas le ballon. Et ça devient plus difficile au niveau mental de récupérer le ballon quand il fait chaud et quand l'air n'est pas bien. Oui, évidemment, il va être un jeu, deux teams qui sont arrivés au niveau de la rest. Les conditions seront difficiles en termes de l'humidité au niveau là. Mais pour nous, c'est de continuer à obtenir un résultat là et performant comme nous avons dans le passé sur la route. Je pense qu'ils sont un équipe qui est passé un peu difficile dans leurs dernières années et qu'ils veulent retourner, donc nous devons être prêt pour ça. Nous devons être prêts pour les conditions et faire tout ce que nous pouvons pour finir la façon correcte avant que nous partagez ici en mid-season.